7h36 sur RMC, il est la meilleure arme contre ce qui reste un fléau encore aujourd'hui. Les autorités de santé s'alarment de la baisse du nombre de dépistages du cancer du sein. 59 000 nouveaux cas et près de 12 000 décès chaque année en France. Alors que s'ouvre aujourd'hui Octobre Rose, le mois de sensibilisation à la maladie. Le reportage à Toulouse de Jean-Wilfrid Forkess. Brigitte a pu guérir de son cancer du sein grâce au dépistage. Cette retraitée âgée de 63 ans incite toutes les femmes à faire la même chose. Il faut y aller, allez-y, prenez rendez-vous dès ce soir, dès demain. Je me pensais tranquille grâce au dernier dépistage que j'ai fait. J'ai découvert que j'avais un cancer du sein et que si je n'avais pas fait ce dépistage, on l'aurait vu certainement trop tard. Et je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour en parler. En France, les spécialistes observent une baisse des mammographies, ce que regrette Richard Lepec, médecin et coordinateur de DOC31, organisme chargé du dépistage dans la région toulousaine. Il y a quelques années, on avait un taux de participation dans le cadre du dépistage organisé qui était de plus de 50%. On était presque à 52% en France entière. Aujourd'hui, on est passé légèrement en dessous de la barre des 50%. Si on veut être efficace, il faut que le plus grand nombre de personnes participent. Le cancer du sein est l'un des plus meurtriers chez la femme, mais lorsqu'il est dépisté tôt, il est guéri dans 9 cas sur 10. L'un des plus mourets chez la femme, vous êtes très healed et l'être blessée. Sous-titrage FR ?